Donc je m'appelle Bruno Coumer, je suis responsable de la conception optique. Je fais de la conception optique depuis plus de 35 ans et dont plus de 20 dans le domaine du cinéma. Donc je vais vous parler de la conception optique au sein d'Engénieux. On est une équipe de 6 personnes à faire de la conception avec une expérience moyenne d'une vingtaine d'années dans le domaine de la conception. On travaille sur un logiciel du commerce qui s'appelle Code 5. C'est-à-dire qu'on fait de l'optimisation, de l'analyse, de l'étude des combinaisons optiques au travers de ce logiciel. Mais on a développé énormément de logiciels et de fonctions autour de ce logiciel pour s'adapter à nos besoins qui peuvent être spécifiques, notamment dans le domaine du cinéma. Donc là je vais vous parler un petit peu de la conception optique, qu'est-ce que c'est ? Alors là vous n'êtes peut-être pas obligé de regarder l'écran, mais il faut imaginer dans un zoom, on va dire qu'on a une vingtaine de lentilles. Ça représente une centaine de variables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire varier les rayons, les épaisseurs, les matières, les positions des lentilles. Donc ça représente une centaine de variables et donc ça représente une fonction à 100 dimensions. Donc c'est une fonction qui est extrêmement complexe et dans laquelle on cherche des trous, des minimums. Ces minimums étant représentatifs de la qualité optique. Donc il y a des trous, il y en a des milliards, on ne sait pas combien il y en a, on est incapable d'explorer toute cette fonction. Ça prendrait beaucoup trop de temps, même avec les ordinateurs actuels. Et nous, notre rôle, c'est de trouver ces trous, les trous les plus bas qui correspondent à notre besoin. Et donc, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, il faut quand même beaucoup d'expérience. Imaginez que vous êtes sur Terre et on vous dit, trouvez-moi le trou le plus profond. Vous n'avez pas le droit d'explorer la Terre par le haut, vous pouvez simplement vous promener. Vous vous déplacez peut-être rapidement, mais voilà. Donc vous n'avez pas de carte, vous n'avez rien. Au début, vous ne savez pas, donc vous prenez votre bâton de pèlerin et puis vous vous promenez et vous cherchez des trous. Et donc, vous n'allez pas trouver grand-chose parce que vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Donc c'est vraiment l'expérience qui fait qu'on sait qu'il y a des régions où il y a beaucoup de trous qui sont vraiment intéressants et puis d'autres où on sait qu'il n'y a rien. Et voilà, donc c'est un travail qui se base sur l'expérience, sur aussi la créativité parce qu'on a besoin d'aller chercher d'autres solutions pour être encore plus performant, pour trouver de meilleures combinaisons optiques. Voilà. Donc en général, c'est des gens... On prend des gens pour l'étude des combinaisons optiques des zooms qui ont 10-15 ans d'expérience au moins. Et au final, je dirais que ça restera toujours un compromis sur une solution entre les performances qu'on recherche, le coût qu'on pourra atteindre parce que le coût reste quand même important malgré tout, même dans le domaine du cinéma. Et puis on a des compétiteurs aussi contre lesquels il faut se battre. Je vais peut-être reparler un petit peu de ça pour peut-être mieux comprendre ce que j'ai dit précédemment. Donc on a un logiciel de conception optique qui s'appelle Code 5 et qui nous aide à optimiser ces combinaisons optiques. Sauf qu'il nous aide en se déplaçant à l'intérieur d'un trou. Il va trouver le fond du trou, mais ce n'est pas lui qui va sauter dans un autre trou. Et c'est là où l'expérience du calculateur est importante. C'est lui qui va guider le logiciel pour aller prendre de nouveaux points de départ qui permettront au logiciel de descendre au fond du trou. Ensuite, on a un certain nombre de solutions au fur et à mesure de la recherche. Et puis ces solutions, on va les comparer en termes de poids, de volume, de qualité optique, de sensibilité. J'en reparlerai peut-être un peu tout à l'heure, de fabricabilité, de coûts, de risques aussi, bien sûr. Et puis à un moment donné, on va choisir un type de solution et on va ensuite, je dirais, un petit peu la finaliser pour l'amener là où on a vraiment envie qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on génère un look et on a envie de rester, de conserver ce look. Et donc pour ça, on optimise la combinaison d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on va lui mettre certains types d'aberrations parce qu'on ne cherche pas à avoir quelque chose de parfait. On veut un look qui soit le nôtre. Et donc il y a malgré tout un petit peu d'aberrations et un certain type d'aberrations. Et donc on va amener la combinaison optique à avoir ce type d'aberrations. Donc on contrôle ça, on contrôle aussi bien sûr la colorimétrie, la colorimétrie de l'image qu'on veut et qui fait partie du look. Voilà. Et puis en cours de l'étude et pour valider un petit peu tout ce qu'on a mis finalement par des chiffres, tout ce qu'on a analysé par des chiffres, on a aussi envie de vérifier que par l'image, on aura bien ce qu'on veut. C'est finalement ce qui est important. Et donc on a développé des outils qui sont capables de simuler l'image qui sera vue au travers d'un zoom. Donc ici par exemple sur cette photo, c'est l'image, c'est une image réelle d'une mire qui est au foyer d'un zoom et cette mire est projetée sur un mur. L'intérêt, c'est qu'on voit très bien les aberrations, s'il y en a, et on a une vue globale de l'image. Donc c'est vraiment intéressant, ça permet de voir si justement le look qu'on cherche est bien là ou pas. Et donc ça, on l'a simulé par ordinateur et voilà un exemple de la simulation. Alors évidemment, là on ne voit pas grand chose, donc on peut zoomer sur les différents pavés de mire. Et voilà, alors bon, là on a quelque chose de très mauvais, mais c'est pour que vous voyez le type des défauts que l'on peut voir. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet, ça nous conforte dans notre design. Est-ce qu'il est conforme à ce qu'on imagine comme image ou est-ce qu'il y a des choses à reprendre ? Donc on utilise énormément cette application qui nous permet finalement de ne plus avoir de prototype parce qu'on sait ce qu'on aura au final. De même qu'on fait une simulation en projection, on peut aussi simuler une image qu'on aura sur une caméra. Donc on peut prendre en compte la pixelisation de la caméra. Alors que ce soit d'ailleurs des mono CCD, enfin ou... Donc oui, parce que maintenant on a des caméras CMOS. Donc soit une caméra mono CMOS, soit tri CCD. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup d'ailleurs, mais bon. Et donc on prend en compte, dans le cas du mono CMOS, les mosaïques de Bayer. Et on prend en compte la dé-Bayerisation qui est faite ensuite au niveau de la caméra. Donc on a vraiment une simulation qui est très proche de ce qui sera effectivement réalisé par la pratique. Voilà. Ensuite, on a une partie où on étudie les images parasites ou les flous, tout ce qui est un peu perturbateur de l'image. Et donc c'est... là on prend en compte la mécanique, parce que la mécanique a aussi des propriétés optiques. Et notamment, il peut y avoir des réflexions sur la mécanique, entre la mécanique et les lentilles, entre les lentilles, entre la mécanique et la mécanique... Enfin bon, il peut y avoir plein de réflexions à l'intérieur de l'optique. Et donc on va étudier ces phénomènes qui donnent des choses que l'on veut ou qu'on ne veut pas. C'est un peu au choix. Par exemple, ici, on va avoir des images parasites par double réflexion entre les lentilles. Est-ce qu'on a envie d'avoir ça ou pas ? Si on ne les veut pas, à ce moment-là, il faut les enlever. Donc il faut remodifier la combinaison optique pour supprimer ça. Ici, on va peut-être plutôt avoir des images parasites liées à des bords de lentilles. Donc des lentilles qui n'ont peut-être pas été vernies. Donc est-ce qu'on a envie de les vernir ou pas ? Est-ce qu'on a envie d'avoir ce défaut ? Là, je ne vois plus très bien, mais ça va être un autre type de réflexion à l'intérieur de l'optique qui va permettre d'adoucir un petit peu l'image et donc qui peut être intéressant. Donc c'est des choses qui sont regardées aussi en détail pour avoir ce que l'on souhaite finalement. C'est toujours pareil, on veut un look ingénieux, qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce look ? On veut des images qui soient plutôt douces ou très crues. En fonction de ça, on va décider de mettre plus ou moins de halo, de réflexion parasite. Tout à l'heure, je vous parlais de la fabricabilité des lentilles et de l'ensemble du zoom. C'est quelque chose de très important parce que si sur le papier, on a quelque chose qui marche très bien, mais qu'on ne sait pas le fabriquer, ça ne sert à rien. Donc on travaille beaucoup avec le service industrialisation pour valider justement que notre solution est fabricable. Et donc on a... Alors c'est aussi l'intérêt d'avoir une fabrication à l'intérieur de l'usine. C'est qu'on peut discuter avec les gens qui fabriquent pour voir jusqu'où ils peuvent aller, parce qu'on a toujours envie d'aller plus loin, on a toujours envie de faire plus complexe, parce qu'on veut des zooms plus compacts, plus légers et donc en général plus sensibles. Donc il faut travailler là-dessus, il faut travailler à avoir des zooms moins sensibles, même s'ils sont plus petits et plus compacts. Et donc là-dessus, il y a des études, il y a des recherches pour essayer de mieux optimiser finalement les solutions optiques. C'est parti ! C'est parti !